Bonjour mes amis, bonjour vos élèves, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce modèle de la mécanique du fluide. On va commencer par un chapitre assez simple qui s'appelle statique du fluide, donc c'est un cas particulier au cours de laquelle on va véhiculer un certain nombre de notions comme la particule fluide, qu'est-ce que ça veut dire particule fluide, on va distinguer entre fluide compressible et incompressible et on va quand même parler de la statique du fluide, c'est-à-dire un cas particulier où il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire un fluide qui soit au repos ou bien dans le cas particulier ou un fluide qui est en mouvement mais avec une accélération uniforme. Ce modèle de la mécanique du fluide, il est désigné pour les élèves de classe préparatoire deuxième année psy, mais aussi, c'est un cours qui est destiné pour les gens qui font du mastre, les gens qui étudient la mécanique et les amateurs de la science physique. On verra dans ce modèle cinq chapitres très intéressants. Donc on va commencer par ce chapitre qui s'appelle statique du fluide. Donc statique du fluide, comme je viens de le dire, c'est-à-dire fluide au repos ou bien fluide qui est uniformément accélère. Donc ce qui va se traduire par pas de contraintes, ça veut dire pas de force qui est due au frottement entre les particules fluides. Ou bien on va aussi, on va dire que les forces mises en jeu sont uniquement les forces de surface, c'est-à-dire les forces de pression. On commence par définir la pression en un point d'un fluide. Donc si je considère un fluide au repos ou bien, comme je viens de dire, le cas où un fluide qui est uniformément accéléré, la pression désigne tout simplement la force par unité de surface. Donc si je considère l'élément de surface ds, donc je vais avoir cette forme-là, df égale à moins pn ds, avec un désigne de force vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur, qui est orthogonal, bien sûr, à la surface ds, et j'en ai bien sûr df qui est dans l'autre sens. La pression, c'est un champ scalaire, donc c'est un grand ordre scalaire positif, qui est bien sûr toujours indépendante de la surface et bien sûr de l'orientation. Donc si je considère un point m, deux surfaces ds1 et ds2, d'accord, différentes, je vais avoir les deux définitions ds1 et ds2, d'accord, ds2 est défini de la même manière que ds1. Donc malgré le fait que ds1 est différent de ds2, d'accord, puisque les surfaces choisies ds1 et ds2 sont différentes, on trouve que p1 est égal à p2, d'accord, ce qui prouve que la pression, elle est toujours indépendante de la surface et de l'orientation de cette surface. Voilà, donc nous avons p1 est égal à p2 qui dépend du point m. Si je change le point m, bien sûr, p va changer parce que p est un champ scalaire, c'est-à-dire il dépend de la position dans l'espace. Maintenant, si je considère deux particules fluides, donc j'ai particules fluides 1, particules fluides 2, qui sont en mouvement. On distingue entre le fluide réel et le fluide parfait, qui sont en mouvement. Lorsqu'il s'agit d'un fluide réel, il se trouve qu'il y a des forces qui apparaissent entre les... qui vont apparaître entre particules p1 et p2, dans le cas du fluide réel. Alors que pour le fluide parfait, il n'y a pas de force, il y a uniquement les forces orthogonales qui est en vert. Donc, tout à l'heure, les forces de frottement en rouge, ça désigne tout simplement, ça concerne uniquement un fluide qui est réel. Et lorsqu'il s'agit d'un fluide au repos, il se trouve qu'on a exactement la même chose que pour un fluide parfait en mouvement. Donc, dans les trois cas, fluide parfait en mouvement, ou bien fluide parfait au repos, ou bien fluide réel au parfait qui est uniformément accéléré. Donc, on va avoir les forces de surface en normal. Donc, il n'y a pas de contrainte tangentielle, ça veut dire qu'il n'y a pas de force qui due au frottement entre les particules fluides. Je rappelle que la pression s'exprime en pascal, puisque c'est une force sur la surface. Donc, c'est les données en nyotone par mètre carré. Et je peux convertir le nyotone en kilogramme fois l'accélération, c'est-à-dire la longueur m par seconde carré. Et comme ça, je trouve, si vous voulez, l'unité internationale équivalent au pascal, qui est le kilogramme mètre moins un seconde moins deux. On trouve aussi d'autres unités comme l'atmosphère. Et l'atmosphère est pratiquement égale à 1,0 trit, 10 à la puissance 15. Et aussi, bar. Un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Équation fondamentale de la statique. Donc, on va essayer de démontrer cette équation-là. Donc, je considère un élément de volume parallépipédique, de volume dv égale à dx, dy, dz. Je considère le repère cartésien. Donc, on va faire un bilan des forces sur cette particule fluide. Donc, c'est une particule fluide, par exemple. Je considère que ce particule fluide a cette forme parallépipide. Donc, nous avons les forces de volume. C'est le poids qui exerce ce sur le volume. Et nous avons des forces qui s'exercent sur la surface extérieure à cette parallépipide. Ce sont les forces de pression. Donc, pour les forces de volume, donc, ils possèdent une masse dm. Donc, on va avoir le poids dp est égal à dm fois g. Et dm, c'est dx fois dy fois dz. Donc, le volume du parallépipide. Les forces de surface. On va décomposer cette force en trois composants. Dfx selon ex plus dfy selon ey plus dfz selon ez. D'accord ? Nous avons six faces. Donc, à chaque face, nous avons une force de presse. Donc, ce sont des forces puisque ce sont qui vont être orthogonales à chaque face. D'accord ? Donc, je considère l'axe oz. Donc, je vais avoir dn qui est bien sûr dirigé vers l'extérieur. En rond, elle est selon oz. Et en bas, selon oz. Et bien, en vert, je désigne ici les forces de pression. Donc, il faut se rappeler que les forces de pression sont des forces déformables. Ça veut dire qu'elles s'exercent sur l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je vais avoir moins pz plus dz qui est selon qui est en haut. Et aussi, en bas, pz égale à dx dy selon oz. Parce que ds en haut, ce n'est autre que dx fois dy. Voilà. Donc, on va sommer, si vous voulez, la composante de la force de pression selon oz. Donc, on va ajouter les deux forces de pression. donc, regardez, on va avoir quoi. Donc, si je somme les deux composantes de pression en haut et en bas, pour trouver justement dfx, pardon, dfz, pour trouver dfz. Ça veut dire la projection des forces de pression selon l'axe oz. Donc, je rappelle que le parapide est très petit. Donc, parce qu'un particule fluide, c'est une notion, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. Donc, on a le droit de considérer que dz et dx dy sont très petits. Donc, voilà. Donc, si je somme, comme je viens de dire, si je somme les composantes selon en haut et en bas, je vais avoir cette forme-là. Par un développement limité, puisque dz est très petit. Donc, je rappelle le développement limité, ça veut dire qu'on va donner une valeur approchée de pz plus dz. Comme ça, pz plus le dérivé partiel de p par rapport à z, parce que p dépend de plusieurs paramètres, c'est-à-dire dérivé partiel. Et je dis que p dépend de x, de y, de z, donc dérivé partiel. Donc, au total, je vais avoir moi dp sur dz dx dy dz, et qui n'est autre que dv. Donc, c'est l'élément de volume. De la même manière, par une analogie, on va trouver dpx égale à moi dp sur dx dv, et dfy égale à moi dp sur dy dv. Donc, je somme les trois, d'accord, je vais avoir cette forme. L'expression entre parenthèses, ce n'est autre que le gradient. Le gradient de p, je rappelle que le gradient de p, c'est un opérateur qui résume, si vous voulez, l'écriture comme ça. D'accord ? Et comme ça, je vais avoir df est égale à moi, gradient de p, donc c'est un ablap, ça veut dire gradient de p, dv. Au total, nous avons deux forces. Les forces volumiques du poids, rho dv fois g, et df est égale à moi, gradient de p, dv. Donc, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à cette particule fluide. Donc, je vais avoir dp plus df est égale à rho dv fois l'accélération. Donc, voilà, l'équation fondamentale de la dynamique appliquée à cette particule fluide. Je peux simplifier dv partout, à droite et à gauche, je vais avoir rho g, moins gradient de p, t égale à rho fois a, ça veut dire l'accélération. Ici, on traite statique de fluide, c'est-à-dire un fluide qui est au repos, ou bien il est uniformément accéléré, donc a égale à zéro. Et dans ce cas, je vais avoir la gradient de p, t égale à rho fois g. C'est une équation locale, c'est-à-dire, il est vrai à un point donné, qui est bien sûr ici le centre de notre particule fluide. Dans le cas d'un fluide au repos, on va supposer que g est égal à moins g selon oz. Et je vais remplacer, si vous voulez, je vais remplacer le g par moins g selon oz. En faisant la projection sur les trois axes, on va avoir dp sur dx égale à zéro, dp sur dy égale à zéro, dp sur dz égale à moins oz. C'est-à-dire que p ne va pas dépendre de x et de y, donc p est une fonction uniquement de z. D'accord ? Et comme ça, la dérivée partielle devient dérivée totale dp sur dz égale à moins oz. Et ça, c'est une équation différentielle qu'on va résoudre pour différents types de fluides, pour un fluide compressible et pour un fluide incompressible. On considère maintenant le cas d'un fluide incompressible. Un fluide incompressible, c'est généralement les liquides, comme l'or, par exemple, ou bien dans des cas particuliers, on va considérer que rho constante, c'est pour les gaz. On va revenir à ça dans les chapitres prochains. Donc, rho est une constante, et par ailleurs, on peut considérer que l'accélération dépendante est une constante aussi. Donc, par conséquent, cette dérivée dp sur dz est une constante. Donc, c'est-à-dire qu'elle varie d'une manière linéaire en fonction de z. D'accord ? Par intégration, on va trouver pz est égal à moins rho fois dz plus une constante d'intégration. Et cette constante d'intégration est définie en considérant une référence particulière. Par exemple, si je considère pour z0, la pression est égal à pz, par exemple. Donc, je vais avoir pz plus rho gz est une constante qui n'entre que pz fois, plus rho gz, 0. Et là, la pression pz, c'est la pression à l'altitude z0, et comme ça, je peux écrire pz est égal à pz plus rho g facteur de z0 moins z. Si je remplace Z par Z0, je vais avoir P est égal à P0. C'est le cas, par exemple, d'un bassin ou bien de la mer, donc je considère que P0, par exemple, c'est la pression atmosphérique qui n'est autre que, qui se trouve à la surface de la piscine, par exemple. P est égal à P0 plus rho GH. Donc la pression augmente de rho en bas, c'est-à-dire en descendant dans un liquide, chose que la plupart des élèves et des étudiants connaissent bien. Donc on peut appliquer une application. Par exemple, ici, regardez, j'ai ici la mer, donc un liquide, ici, l'atmosphère à la surface. Donc on va appliquer cette équation. Donc on voit qu'à la surface, nous avons P0. Au fur et à mesure, quand on descend dans le bassin d'eau, on voit que la pression augmente. D'accord ? Donc voilà, donc j'ai P est égal à P0 plus rho GH. D'accord ? Donc en descendant, la pression augmente. Parce que justement, Z est négatif. Parce que regardez l'équation, j'en ai P A est égal à moins rho GZ, puisque Z est négatif, donc moins Z, ça représente la distance. Moins Z, je dis, parce qu'ici, Z est négatif. Donc la pression augmente. Donc les gens qui plongent, donc dans les bassins d'eau ou bien à la mer, donc ils connaissent très bien ce phénomène-là. Parce que en descendant en bas dans l'eau, on va avoir, si vous voulez, du mal dans les auras, etc. Maintenant, pour les fluides compressibles. Les fluides compressibles, je rappelle, ce sont des gaz. Et dans ce cas, la masse volumique va varier en fonction de la pression. Donc puisque ce sont des gaz, on va considérer l'approximation d'un gaz parfait. PV est égal à NRT. Donc P est égal à NRT sur V. Donc on sait que la masse volumique, c'est la masse et le volume. Donc c'est le nombre de mol fois la masse molaire sur V. D'où je peux tirer N sur V, qui n'est autre que rho sur M. Et on va remplacer ça dans l'équation du gaz parfait. Donc P est égal à rho RT sur grand M. Donc je tire rho. Comme vous voyez, rho est une fonction de la pression. Donc elle dépend de la pression. Et c'est le cas des fluides compressibles. On va remplacer rho dans l'équation fondamentale de la statique qu'on a trouvée, qui est grade de P est égal à moins Rho G. Donc en remplaçant de l'équation, je vais avoir dP sur DZ égale à M sur RT Rho G. Et je sépare les variables dP sur DP égale à moins M sur RT GDZ. Et j'intègre tout simplement. Donc on va trouver quelque chose comme un logarithme de P. Et comme ça, je peux intégrer. Je peux, si vous voulez, faire disparaître le logarithme en faisant introduire l'exponentiel. Donc on voit que P, il varie d'une manière exponentielle en fonction de l'altitude Z. Si P est égal à P0 en Z égale à Z0, donc je peux tirer la constante ici, qu'en remplaçant Z par Z0. Donc je peux tirer la constante d'intégration. Donc ce n'est autre que P0 exponentielle M R T GDZ. En remplaçant, on va trouver PZ égale à P0 exponentielle moins M R T G fois Z moins Z0. Donc c'est une variation exponentielle. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Ici, c'est une variation pour les gaz, surtout par exemple l'air. Donc la pression varie d'une manière exponentielle en fonction de Z. Ici, on va représenter Z en fonction de P. Donc je vais avoir cette forme-là. Donc on voit qu'en montant en Rho, d'accord ? En montant en Rho, on voit que la pression diminue. Donc si la pression diminue, ça veut dire tout simplement que la quantité d'air va diminuer. Donc les gens qui montent en Rho dans les montagnes savent qu'il y a une rarification des airs et donc une difficulté de respiration. D'accord ? Forces hydrostatiques. On peut désormais s'intéresser à la détermination des forces s'exerçant sur la surface solide émergée. On vient de voir que Df est égal à moins PnDs et la force de pression élémentaire s'exerçant sur la surface élémentaire, bien sûr. Pour connaître la force tangentielle sur une surface, il suffit d'intégrer Df sur une surface Ds. Voilà. Donc ça, c'est pour les forces qui sont à la surface. Donc je considère par exemple cette plaque plane qui est émergée dans l'eau, comme ça. Donc on vient de voir que la pression augmente en Rho en bas. Donc c'est-à-dire, ici, je vais avoir Df augmente Lc, de Rho en bas. avec, bien sûr, P égale à P0 plus Rho GZ, chose qu'on vient de démontrer il y a quelques instants. Donc on va intégrer... Donc on va intégrer, si vous voulez, l'équation, d'accord, pour trouver F. Donc je vais remplacer P par P0 plus Rho GZ et je fais l'intégration. P0 est constante, donc je vais avoir un premier terme, un deuxième terme, je vais intégrer par rapport à H dS. Et je vais prendre H dS qui est Hg, ça veut dire la rotor au centre d'initie, ou bien sur le centre de gravité, fois S. D'où je vais avoir F égale à moins Ns P0 plus Rho GZH. Et comme ça, GZH qui se trouve, parce que c'est une plaque homogène, donc GZH qui est au milieu, H1 plus H2 sur T. Si je néglige l'épaisseur de la plaque, je vais avoir une force de direction opposée, c'est-à-dire de même intensité, dans l'autre face, d'accord, la face opposée. Donc si je fais la somme totale des forces, parce que les forces de pression s'exercent de part et d'autre, je vais avoir une force qui est nulle, d'accord. Donc si j'en ai quelque chose qui est immergé, donc la force totale s'exercent dans quelque chose qui est nulle. Maintenant, si je considère une paroi, donc une paroi, j'en ai F1 égale à moins Ns P0 plus Rho GZH. Ici, donc les forces de pression, à l'intérieur, ce sont les forces du liquide, à l'extérieur, ce sont les forces de pression de l'air. D'accord, donc j'en ai F1 et F2. F2, il est dirigé vers l'intérieur, F2, il est dirigé vers l'extérieur. Je somme les deux et je vais avoir F égale à moins Rho GZHG fois S fois N. Donc il y a une résultante de force, si vous voulez. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Dans le cas où on a considéré une plaque qui est émergée. Donc F égale à Rho GHGS N2. Rien, il y a une force totale. Détermination du point d'application. Donc F est une force hydrostatique, c'est une surface. Alors on peut avoir besoin de connaître le point d'application. Parce que c'est une force qui n'est pas ponctuelle, mais c'est une force qui est distribuée sur la surface. Donc j'ai le droit quand même, puisque je connais la force, de poser la question sur le point d'application. Comment on va déterminer le point d'application ? Donc regardez ce qu'on va faire. Donc en fait, ça c'est un exercice de mécanique. Donc je vais considérer ce poids-là, et comme ça, je vais avoir le point d'application, le moment de cette force, que ça va être tout simplement O A vectoriel F. Chose que je peux trouver en intégrant, si vous voulez, le moment élémentaire O M vectoriel F. Voilà, donc regardez. Donc je considère ce cas particulier avec les vecteurs unitaires indiqués. Donc je vais simplifier, si vous voulez, le produit vectoriel, et je me retrouve devant quelque chose de scalaire. Avec F, c'est la force hydraulique moins F atmosphérique. Donc voilà, F, ce n'est autre que Rho G H G S qui est Rho G H sur 2, parce que je considère ici la surface, donc la paroi de la surface de l'eau jusqu'en bas. Et comme ça, je peux tirer O A. En remplaçant F, donc je vais avoir cette forme-là, donc je simplifie Rho, Rho en bas. En faisant un peu de calcul, je vais avoir O A t'égale à 2 sur 3 H. C'est-à-dire, F, il est comme c'est indiqué sur la figure, donc il est pratiquement proche du bas, qui est loin d'O Rho, mais c'est proche d'O. Effort exercé sur un objet totalement émergé, donc ce qu'on va appeler par la suite poussée d'archivite. On sait que la force exercée par le fluide sur le solide émergé s'exprime ainsi, F égale à moins P1 dS. Donc F égale à moins P1 dS. Ici, on va essayer d'utiliser une formule de gradient. Donc c'est la formule de gradient. J'ai le droit de remplacer un dérivé, une intégrale double, une intégrale triple, en passant par le gradient. D'accord ? Donc c'est Fn dS, je vais remplacer par gradient de F. Et comme ça, je me retrouve devant moi, au lieu d'avoir moins P, je vais avoir moins gradient de P dV. Donc j'ai transformé quelque chose de volumique et de surfacique en quelque chose de volumique. D'accord ? Et avec le gradient de P égale à Rho G, donc je vais avoir F est égale à tout simplement Rho fois V fois G. D'accord ? En intégrant. Donc j'ai transformé en quelque sorte une grandeur surfacique en une grandeur volumique. Et comme ça, j'ai F égale à moins Rho G. Donc c'est la fameuse force que vous connaissez et qui concerne, si vous voulez, pour ce d'archimisme. Voilà, donc je vous remercie. et si jamais vous avez des questions, vous laissez les commentaires. Donc essayez de nous encourager par vos likes, en s'abonnant, et dites-nous à avancer. Nous sommes là pour vous servir et on va faire, si vous voulez, l'impossible pour que la science physique sera comprise par tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre très bientôt. Merci et au revoir. N'oubliez pas, c'est votre chaîne, donc aidez-nous à avancer. Donc ça va nous faire un grand plaisir. Merci.